Il a marqué de son empreinte la télévision française. Pendant près de 20 ans, Vincent Lagaffe a fait le bonheur des téléspectateurs français, avec notamment les émissions Le Bidil et Le Juste Prix. Mais, sa présence régulière sur le petit écran s'est arrêtée en 2015, après un dernier échec avec le jeu Boom, et la fin de son contrat avec TF1. Une sortie par la petite porte que Vincent Lagaffe explique aujourd'hui par son comportement. J'étais devenu trop ingérable. Avec moi, si y est-il comme je veux, quand je veux, a-t-il admis d'en télé deux semaines. Sur les plateaux de télévision, Vincent Lagaffe a su rapidement en trouver son public, assumant une certaine folie et un caractère bien trempé. En coulisses, ce véritable électron libre a bien donné du fil à retordre à la première chaîne de télévision. J'allais plus loin avec la direction de TF1 que ne le faisait Patrick Poivre d'Arvor, ou Jean-Pierre Pernaut, qui, déjà, ruait dans les brancards, a concédé le père d'un fils auprès de nos confrères. Vincent Lagaffe, Evelyne Leclerc, Philippe Rizzoli. Ces animateurs qui ont marqué le petit écran dans les années 90. Vincent Lagaffe reste très attaché à la télévision. Après son départ de TF1, Vincent Lagaffe s'est éloigné quelque temps de la télévision. Il était alors en attente de propositions, mais également dans ce besoin de se retrouver. Il est finalement revenu sur le devant de la scène lors d'un bref passage sur C8, mais aussi, durant trois étés, dans la peau d'un personnage dans Fort Boyard. À côté de ça, l'ex-animateur de télévision a connu un terrible accident, et a pris du temps pour écrire son autobiographie, « Je m'appelais Franck », qui paraît ce jeudi 23 mars. La star de la télé des années 2000 y évoque notamment son enfance, et son parcours d'enfant adopté. Il y livre également sa vérité sur le pourquoi du comment qu'il a poussé à devenir cet être ingérable. Il fallait que je raconte d'où je viens et ce que j'ai fait avant d'en arriver là. Cette désinvolture qu'on me reprochait existe bien chez moi, a expliqué Vincent Lagaffe à télé deux semaines. Crédit photo, coadique guirec. Crédit photo, coadique guirec. Crédit photo, coadique guirec. Sous-titres par Juanfrance